Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va commencer les cours d'arthrologie de membres supérieurs. On va commencer par la première articulation, c'est l'articulation de l'épaule ou le complexe articulaire de l'épaule. L'épaule permet la jonction du tronc et de membres supérieurs. L'épaule est constituée d'os, de tendons, ligaments et de muscles. Cette articulation doit répondre à un double objectif. Premièrement, une grande mobilité pour permettre à la main un grand champ d'intervention et une grande stabilité afin de soulever des charges très importantes. L'épaule n'est pas constituée d'une seule articulation, mais on a cinq articulations. La première articulation, c'est l'articulation scapulo-lumérale, entre la scapula et l'extrémité supérieure de l'humérus. C'est l'articulation la plus importante et principale. Ensuite, les articulations de la clavicule, en nombre de deux. L'articulation acromion-claviculaire et l'articulation spherno-costal-claviculaire. Ces trois articulations sont des articulations vraies et, en plus de ces articulations, on a deux autres articulations dites fonctionnelles. Ce sont des plans de glissement. On a le plan de glissement sous acromion et l'articulation ou le plan de glissement scapulo-thoracique. C'est un plan de glissement entre la scapula et la cage thoracique. Alors, on va commencer par la première articulation de ce complexe articulaire. C'est l'articulation acromion-claviculaire. C'est une articulation à surface plane ou arthrodie qui unit l'acromion à la clavicule. Donc, les surfaces articulaires sont composées de la surface articulaire acromiale et de la surface articulaire claviculaire, avec un fibrocartilage et un menisque interposé entre les deux surfaces articulaires. Concernant les moyens d'union, c'est la capsule articulaire qui s'insère sur le pourtour de l'articulation et les ligaments qui sont répartis en deux groupes. Le ligament acromio-claviculaire, le ligament acromio-claviculaire qu'on le voit sur son modèle anatomique, d'accord ? A ce niveau-là, le ligament acromio-claviculaire. C'est un puissant ligament qui renforce la partie supérieure de la capsule. Et ensuite, on a les ligaments coraco-claviculaires. Les ligaments coraco-claviculaires, c'est-à-dire qui unissent l'apophyse ou le processus coracoïde de la scapula à la clavicule. Ce sont des ligaments situés à distance de l'articulation acromio-claviculaire mais qui participent à la stabilité articulaire de cette articulation. Ils sont au nombre de quatre. On a le ligament trapezoïde, le ligament conoïde et le ligament coraco-claviculaire, médial et latéral. La deuxième articulation de ce complexe articulaire, c'est l'articulation sterno-costo-claviculaire. Alors, c'est une articulation par emboîtement réciproque unissant la première côte, on voit ici, la première côte, avec le sternum et la clavicule. Alors, concernant les surfaces articulaires, on a la surface claviculaire, on voit ici, la surface claviculaire revêtue du cartilage. C'est une volumineuse extrémité. La surface sternale. La surface sternale, elle est moins étendue que la surface claviculaire. Elle regarde en haut et latéralement. et la surface costale. Les moyens d'union, c'est la capsule articulaire qui s'insère aux portures des trois surfaces articulaires et les ligaments en nombre de quatre, renforçant la capsule articulaire. On a les ligaments antérieurs et postérieurs, les ligaments supérieurs et les ligaments inférieurs ou les ligaments costo-claviculaires. Alors, maintenant, on va parler de la principale articulation de ce complexe articulaire de l'épaule. C'est l'articulation scapulo-humérale. C'est une articulation sphéroïde, l'articulation scapulo-humérale, dite une arthrose, entre la cavité glinoïdale de la scapula et la partie articulaire de la tête humérale. Elle est très mobile, mais assez fragile, comme en témoin la fréquence d'éluxation. On va commencer par les surfaces articulaires. Alors, on a la cavité glinoïdale de la scapula, la cavité glinoïdale de la scapula, d'accord ? Elle est située à l'angle supéro-latéral de la scapula. Elle est ovaleire. Elle regarde en haut, en avant et latéralement. Et elle présente au niveau de son centre le tubercule glinoïdale. Le bourrelet glinoïdale, on voit ici sur son modèle anatomique, le bourrelet glinoïdale, ici en gris, c'est un fibrocartilage prismatique qui est situé au pourtour de la cavité glinoïdale et agrandissant la surface articulaire. Cependant, la surface de la cavité glinoïdale ainsi augmentée reste inférieure à celle de la tête du numérus. Et cela explique la facilité avec laquelle la tête humérale sort de son logement réalisant ce qu'on appelle une luxation de l'épaule. Une luxation de l'épaule qui est une perte de contact totale et permanente entre les deux surfaces articulaires. La tête humérale, c'est un tiers du sphère de 30 mm de rayon. il regarde en haut, en arrière et vers la ligne médiane. Concernant les moyens d'union, on a la capsule articulaire. C'est un 30 de cône à la base humérale. Il s'insère sur la scapula autour de la cavité glinoïdale et sur la phase périphérique du bourrelet glinoïdale remontant en haut jusqu'au processus coracouïde englobant ainsi le tendon, on le voit ici, le tendon de l'enchef du biceps. C'est un tendon qui est intra-articulaire. En bas, il se confond avec le tendon du chef long du triceps brachial mais le laissant extra-articulaire. Alors, sur l'humérus, cette capsule s'insère en avant sur la lèvre latérale de col anatomique et en bas, plus loin, sur le col chirurgical 1 à 2 cm de la surface articulaire de la tête humérale. Alors, on va étudier sur le tableau noir les moyens d'union de l'articulation scapulao-humérale. Donc, sur ce schéma qui est orienté en haut et ça, c'est le côté médial, donc c'est une épaule droite, on reconnaît le processus coracouïde, l'acromion, la tête du humérus et la cavité glinoïde et en vert, c'est la capsule articulaire qui est un manchon fibreux qui entoure les surfaces articulaires. Cette capsule articulaire va être renforcée par 10 ligaments et aussi, on va représenter le tendon de l'enchef du biceps, ce tendon qui est un tendon intra-articulaire qui va s'insérer sur le tubercule supra-glinoïdale et qui va passer dans le sillon inter-tuberculaire. Le sillon inter-tuberculaire, c'est un espace creusé entre le tubercule majeur et le tubercule mineur et ce tendon, ce long tendon du biceps, l'enchef du biceps, il est plaqué dans ce sillon par un ligament par un ligament et le ligament transverse du humérus. Le ligament transverse du humérus. C'est le tendon de l'enchef du biceps. Et ce tendon de l'enchef du biceps, il a pour rôle de plaquer cette tête humérale contre la cavité glénoïde. Et cette capsule articulaire, il est renforcée par un certain nombre de ligaments antérieurs. On reprenait le ligament coraco-humérale qui va du processus coracoïde vers le tubercule majeur et le tubercule mineur en deux faissons. Le ligament coraco-humérale. Au-dessous du ligament coraco-humérale, on a le ligament gléno-humérale supérieur. gléno-humérale supérieur qui va de bord antérieur de la cavité glénoïde vers le petit tubercule ou tubercule mineur. Au-dessous du ligament gléno-humérale supérieur, on a le ligament gléno-humérale moyen. Le ligament gléno-humérale moyen entre le bord antérieur de la cavité glénoïde gléno-humérale supérieur et le petit ou le tubercule mineur. Donc ici, c'est le ligament gléno-humérale intérieur. Ligament gléno-humérale moyen. Le ligament gléno-humérale supérieur et en haut bien évidemment, le ligament coraco-humérale. Le ligament coraco-humérale avec deux faissons. Alors, entre ces trois ligaments, ligament gléno-humérale supérieur, moyen et inférieur, il existe des espaces entre ces trois ligaments. Ces espaces sont des espaces de fragilité capsulaire. Le premier espace entre le ligament gléno-humérale supérieur et le ligament gléno-humérale inférieur, ça s'appelle foramen de Reutrecht. Et l'espace entre le ligament gléno-humérale moyen et le ligament gléno-humérale intérieur, c'est le foramen gléno-humérale supérieur. Deux espaces de fragilité capsulaire, c'est ce qui explique la fréquence de la luxation de l'épaule dans sa variante antéro-interne. Donc, au total, la capsule articulaire de l'épaule est renforcée en antérieur par ligament coraco-humérale, ligament gléno-humérale supérieur, ligament gléno-humérale moyen et ligament gléno-humérale inférieur. Alors, on a expliqué tout à l'heure que la capsule articulaire au niveau de la face antérieure de l'épaule est renforcée par un certain nombre du ligament. Alors, on va maintenant parler du renforcement de cette capsule articulaire de l'épaule, de l'articulation scapulomérale, à la face postérieure. Ici représentait donc l'articulation scapulomérale vue postérieure, avec bien-sûr encore ici la scapula, avec la tête ou l'extrémité supérieure de l'humérus qui est cachée ici par la capsule articulaire, selon le champ qu'il veut en vert. Et on voit que la scapula, il est divisé par les pines de la scapula dans deux surfaces. La surface supraépineuse et la surface infraépineuse. Et cette capsule articulaire à la face postérieure va être renforcée par un certain nombre de muscles via leurs tendons qui vont renforcer cette capsule à la face postérieure. et le premier muscle qu'on connaît, c'est le muscle supraépineux qui va occuper donc la face supérieure, la partie supérieure, donc la surface supraépineuse, qui va donc s'insérer par un tendon sur la partie supérieure ou le sommet de tubercules majeures. Voici ici représenté le tendon de ce muscle supraépineux qui va renforcer donc, qui va renforcer en haut la capsule articulaire de l'étoile. c'est le muscle supraépineux, donc le muscle supraépineux. Le deuxième muscle qui va renforcer cette capsule articulaire, c'est le muscle supraépineux. Le muscle supraépineux qui occupe la surface supraépineuse. donc un muscle supraépineux. donc un muscle supraépineux. et qui va donc s'insérer par un tendon, terminal sur le tubercule majeur de l'épaule et le dernier muscle donc ici c'est le muscle intra-épineux et le dernier muscle qu'on va représenter c'est le muscle c'est le muscle utyran, le muscle utyran avec son corps il va renforcer cette capsule articulaire et qui va se terminer aussi sur la partie intérieure du tubercule donc du tubercule majeur de l'épaule donc cette capsule articulaire à la face postérieure il est renforcé par les tendons de ce qu'on appelle les tendons du muscle de la coiffe des rotateurs le muscle supra-épineux, le muscle intra-épineux et le muscle putyran sur la face antérieure sur la face antérieure il y a un autre muscle qui fait partie du muscle de la coiffe des rotateurs mais qui va renforcer cette capsule articulaire à la face antérieure c'est à dire ici le muscle subscapulaire je vais la représenter ici le muscle subscapulaire donc ce muscle subscapulaire il va prendre une section sur la force subscapulaire de la scapula donc je vais la représenter ici coupée donc le muscle subscapulaire et qui va se terminer au niveau du tubercule mineur de l'humérus donc voici sa zone d'insertion au niveau du tubercule mineur de l'humérus donc le muscle subscapulaire donc au total donc le renforcement donc actif et de la capsule articulaire il est fait par le muscle de la coiffe des rotateurs à la face antérieure on reprenait le muscle subscapulaire à la face postérieure le muscle supra-épineux le muscle infra-épineux et le muscle putyran alors pour récapituler ces moyens d'union de l'articulation scapulaire on va essayer de les schématiser sur un seul schéma ce schéma représente la qualité glinoïde en vue latérale c'est à dire on va essayer d'enlever la tête du l'humérus et on va essayer de voir la qualité glinoïde de ce côté c'est à dire en latérale ça va en effet ça ici c'est l'antérieur ici c'est le postérieur et cette cavité glinoïde qui est donc revue du cartilagénais est augmentée par le bourrelet ou le labrum glinoïde qui va essayer d'augmenter la congruence articulaire c'est un fibrocartilage triangulaire à la coupe et qui augmente la congruence de cette articulation scapulo-lumérale donc on a fait une coupe donc là on va quand même avoir de la capsule articulaire donc on pourra la représenter comme ça avec bien sûr le récissus intérieur de cette capsule c'est une résidu de la capsule qui va être nécessaire lors de l'abduction de l'articulation de l'épaule voici donc voici donc la capsule articulaire donc voici donc qui fait le cou et cette capsule articulaire elle est renforcée par certains membres du ligament on va les représenter tout à l'heure donc voilà la capsule articulaire on pourra également représenter certains repères osseux et ici on a donc c'est antérieur on a le processus coracoïde et en arrière c'est le donc l'acromion on pourra représenter également le tendement de l'enchef du biceps qui est un tendement intra articulaire donc qui prend l'inspection au niveau de de l'inspection c'est le tendement de l'enchèque du biceps et cette capsule articulaire est renforcée par un certain nombre de ligaments En l'antérieur, on a le ligament coraco-huméral avec ses deux faisceaux, on a le ligament donc glino-huméral supérieur, le ligament glino-huméral moyen et le ligament glino-huméral inférieur avec ses deux faisceaux antérieurs et postérieurs. Donc, le ligament coraco-huméral, le ligament glino-huméral supérieur, glino-huméral inférieur et le ligament glino-huméral inférieur avec ses deux faisceaux antérieurs et postérieurs. Donc, cette capsule articulaire, elle va être aussi renforcée par les muscles, les tendons du muscle péri-articulaire. C'est les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, on pourra les représenter, les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, on a en intérieur le muscle subscapulaire, le muscle subscapulaire. En haut, si on a le muscle supra-épineux, en postérieur le muscle infra-épineux et le muscle putyron. Donc, au total, ce schéma résume l'ensemble des moyens d'union actifs et passifs de l'articulation de l'épone. Ici, c'est le pilier de la scapula. Merci. Merci.